L'Université de Montpellier, le département APA de l'UFR STAPS, l'association PromAPA et les étudiants de master de RAPA et GESAPA vous présentent la 14e édition de l'AGE APA, la journée des activités physiques adaptées, organisée dans le cadre de la journée des métiers. Quel sera le thème de cette 14e édition ? Cette 14e édition sera placée sous le thème des professionnels en APA, quel avenir pour la santé de demain. L'idée sera d'aborder trois sous-thèmes à travers ce thème, à la fois l'amendement fourniront et la prescription d'activités physiques. L'évidence-based médecine et la nécessité de mettre en place une APA un peu plus protocolisée et de mettre en avant les preuves de l'efficacité du programme. Le dernier des trois sous-thèmes sera celui du référentiel métier, qui a été édité par l'ASFP APA récemment, afin de faire reconnaître la profession des professionnels en APA. Quel sera le programme de cette journée ? Le matin, il y aura un temps de conférence qui tournera autour du thème de la journée. Ensuite, il y aura un temps de repas avec tous les professionnels, les étudiants, les organisateurs. L'après-midi, on passe sur le salon. Le salon, le but, c'est de faire venir des étudiants, des professionnels et des usagers pour faire découvrir des nouvelles pratiques, proposer une zone d'emploi pour les étudiants. Ensuite, on retrouvera des mini-conférences qui seront basées sur le thème de l'insertion professionnelle, avec trois petites interventions de dix minutes, qui concerneront plus spécifiquement les étudiants en activités physiques adaptées. Pour les usagers, il y aura une possibilité de passer des tests physiques, psychologiques, pour évaluer vos capacités en termes d'activités physiques. À partir de 17h, on retrouvera le résultat du concours APA Project, dont le but est d'avoir des projets en APA qui soient présentés, et ensuite, il y aura une remise de récompenses pour le meilleur projet. À partir de 18h, on aura la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants de l'an dernier. Comment peut-on participer à cette journée ? On vous donne rendez-vous le 7 avril à l'UFR Stabs de Montpellier. L'accès aux conférences et aux salons sera accessible à tous et gratuit. Pour plus d'informations concernant cette journée, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ou sur notre site internet. On vous donne rendez-vous le 7 avril à l'UFR Stabs de Montpellier.